Pré-Aubert sort une grosse grosse performance pour monter sur ce podium et pouvoir venir inquiéter l'Espagnol avant le passage de trois autres concurrents à venir. Le podium ne serait donc même pas assuré même s'il était premier provisoirement à le banc Pré-Aubert. Mais pas le temps de se soucier de ses préoccupations pour le moment. Il faut patiner. Programme libre du dernier français. Musique 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 mettre le quadruple on attendait les 4 tours sauf qu'il a transformé en triple et ça c'est bien dommage parce que dans le contexte bien évidemment face à ses concurrents il en aurait eu besoin pour pouvoir espérer un meilleur classement lui qui avait dit qu'il se sentait très bien avant cette compétition, il se sent prêt à cette période de l'année Alban Préaubert, il dit qu'il y a juste des petits réglages à ajuster pas vraiment de travail à faire mais des petits réglages à mettre en place c'est d'ailleurs ce que je note, c'est que par rapport au Masters, la prestation est encourageante, ça prouve qu'il monte en puissance et je pense que d'ici les premiers Grand Prix auxquels il va participer le quadruple boucle piqué sera de nouveau intégré au programme et voire même dans le short program parce que maintenant c'est absolument nécessaire Allez, Alban Préaubert donc qui va attendre ses notes lui qui a été deux fois deuxième ces deux dernières années ici à Nice il n'avait pas fait de la première place un objectif cette année mais en tout cas ça lui aurait fait très plaisir avec cette prestation ça risque d'être un peu compliqué face à un Gachinski ou un Menshoff on va voir ça dans quelques instants en tout cas, est-ce qu'il peut déjà s'emparer de la première place provisoire alors qu'il reste trois concurrents à passer après lui les notes à venir il dépasse les 200 points il prend donc la première place provisoire Alban Préaubert avec 204-41 il est en tête de ce concours 200 places on s'approche quand même des grandes grandes performances mondiales c'est une performance intéressante mais encore une fois il faut qu'il étoffe sur le plan technique son programme de façon beaucoup plus importante allez maintenant trois concurrents encore à passer en l'absence de Sergei Voronov on vous l'a dit Peter Liebers l'allemand champion d'Allemagne et le premier d'entre eux alors qu'on voit Alban Préaubert avec le président de la fédération Didier Gueyege en pleine conversation